Il ne restait à Yvon que la cahute, une vieille barque et une petite cuillère en argent dont on disait qu'elle provenait du trésor du capitaine au masque rouge qu'il prenait soin de déposer devant sa porte chaque nuit de la Sainte-Étienne, selon la tradition. Dans sa pauvreté, le jeune pêcheur possédait une richesse, une de ces richesses que l'on porte en soi, l'amour. Il était épris de la douce anigue qu'il avait promis d'épouser à la Saint-Jean. Les parents de la Belle ne le voyaient pas ainsi, car cette année-là, la pêche étant mauvaise et craignant la pauvreté pour leur fille, préféraient l'avoir promise au riche Joris Caldin, qui n'était plus de la première jeunesse et qui était avare et s'enrichissait des produits de l'usure. Il possédait la plus belle maison de l'île, dans laquelle il avait entassé une grande proportion de la vaisselle prise au capitaine par les anciens. Profitant de la pauvreté et du malheur des infortunés, il avait racheté à vil prix celle des miséreux et se gardait bien de respecter la tradition, de peur qu'on ne le dépossède. Au mois de décembre cette année-là, la mère d'Yvon, très âgée, se portait bien mal. Elle était si malade et si faible qu'on craignait pour sa vie. Le médecin avait quelques remèdes à lui prescrire, mais il coûtait fort cher, et Yvon ne savait pas où trouver l'argent pour les payer. C'est donc à contre-cœur que le jeune pêcheur s'en alla trouver le vieux Joris. Yvon lui exposa sa requête, mais Joris lui ria au nez en lui disant qu'il ne donnait pas son argent au premier venu, même si le jeune pêcheur avait promis de le rembourser dès que la pêche serait meilleure. « Mais dis-moi, lui fit le vieux, tu possèdes une cuillère en argent, me semble-t-il. Apporte-la-moi et je t'en donnerai de quoi payer les remèdes. » Yvon réfléchit un instant, puis lui répondit « Ce n'est pas possible, elle appartient au capitaine fantôme qui doit venir dans quelques jours compter son trésor. » L'usurier ria de plus belle, se moquant du pêcheur et de ses vieilles croyances. Dépité, Yvon rentra chez lui auprès de sa pauvre mère, qui souffrait sans se plaindre, jetant vers son fils de tristes regards. Le médecin était revenu et, plus grave que jamais, dit à Yvon que s'il ne lui donnait pas les traitements au plus vite, sa mère allait bientôt entendre les carillons et le grincement de la charrette de Langkou. Yvon prit alors la cuillère et la porta au cruel Joris qui lui remit de quoi sauver sa pauvre mère. Il prit sa vieille barque et s'en alla sur le continent pour acheter les drogues. La nuit, tant redoutée, arriva et, n'ayant plus rien à placer sur son seuil, craignant la fureur du capitaine, le jeune Le Guern laissa sa porte ouverte et la lumière allumée, puis s'en alla se coucher, espérant malgré tout que cette vieille histoire n'était que chimère. La nuit était froide, si froide qu'Yvon se releva pour aller fermer sa porte et c'est alors qu'il se trouva nez à nez avec un homme de haute taille, vêtu de noir et dont le visage était caché derrière un masque, un masque rouge. L'homme s'adressa à lui avec une voix grave et forte comme l'ont ceux qui ont l'habitude de commander à l'océan. « Yvon Le Guern, qu'as-tu fait de ma cuillère ? » Yvon, brave et courageux, salua l'étranger et l'invita à entrer dans sa misérable demeure pour lui expliquer son histoire, sa mère malade, sa démarche auprès de Joris et même de son amour pour Anig et son désespoir de ne pas pouvoir la marier. Lorsqu'il eut fini, le capitaine se leva et de sa grosse voix lui demanda de clore son hui, d'éteindre sa lampe et de se coucher, car demain, et ne terminant pas sa phrase, il repartit dans la nuit glaciale. Le lendemain, à l'aube, les habitants de Ouad qui avaient encore de l'argenterie, excepté le vieux Joris, trouvèrent leur vaisselle en ouvrant leur porte. Rien n'y manquait. On entendit alors des cris au loin. C'était ceux de Joris Caldin qui se lamentait à sa fenêtre en criant au voleur. Toute sa vaisselle d'argent, qui constituait pour lui le plus clair de sa fortune, avait disparu, éclouée sur sa porte par un poignard, un billet stipulait. « Reçu de Joris Caldin la vaisselle d'argent qu'il m'a restituée. » C'était signé le capitaine du Saint-Étienne. Yvon le Guerne avait retrouvé devant sa porte la petite cuillère qui, d'argent, s'était transformée en or. Les parents d'Annigues rendirent leur parole à Yvon. Sa mère se rétablit et la pêche fut bonne. On dit que c'est Yvon qui composa la chanson traduite au début de cette histoire. Actuellement, que reste-t-il de cette argenterie sur Ouattes ? Dans tous les cas, a subsisté ce conte qui, d'un passeur d'histoire, de mémoire et de savoir, ne demande qu'à repasser pour ne pas trépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Alloué 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 Il y avait le temps qui gelait au-dehors. Alloué, 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 alloué. Durant un long mois tout entier, alloué, 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 à terre les hommes sont restés. Alloué, 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 alloué. Un jour on verra nos pêcheurs, aloué, on a fallué, pointés au bureau des chômeurs, aloué, on l'a fallué, aloué, on l'a fallué. Durant l'hiver quatre-vingt-dix, aloué, on l'a fallué, il vantait au-delà de force dix, aloué, on l'a fallué, aloué, on l'a fallué. C'était Hiver quatre-vingt-dix de Hervé Guimer. Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mènent de la rivière à l'océan. De la rivière à l'océan, vous venez non pas d'avaler des couleuvres, mais des courants. Des courants de pensée, passés par le bar de passeurs d'histoire, de mémoire et de savoir. Pas de conseils de lecture pour aujourd'hui, mais deux CD à écouter. Le premier, Chant de mariniers, gens de rivières et bâteliers des fleuves de France, c'est dans l'anthologie des Chants de mer, volume 8. Le deuxième CD à écouter, c'est Lettres d'Islande, d'Hervé Guimer, aux éditions Cobre-Brez. La nef à présent appareille en quête de nouvelles merveilles à penser, à dire et à faire passer. Rendez-vous pour une prochaine escale sous mon vent. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends. Sous-titrage ST' 501